Et bonjour à tous, c'est Matroskia pour un nouvel Halo Culture sur l'Infinity. Et je ne suis pas seul pour vous présenter cette vidéo car je suis en compagnie de mon fidèle collègue Kino, bonjour Kino ! Bonjour Matroskia, j'espère que tu vas bien, je suis vraiment super content de pouvoir te retrouver dans cette Halo Culture pour parler, comme tu l'as dit, de l'Infinity, un vaisseau que j'aime particulièrement. Franchement, j'adore ce vaisseau, j'adore ce qu'il représente dans l'avancée de l'humanité dans l'univers de Halo, c'est aussi le vaisseau de l'univers Halo que l'on a le plus vu dans les jeux vidéo. Je suis en tout point d'accord avec toi. D'ailleurs, non seulement le vaisseau est extraordinaire, mais en plus il a le meilleur des capitaines. Et oui, vous devez vous souvenir qu'on a fait un Halo Culture sur l'un de nos personnages préférés, le Capitaine Lasky, il y a un certain temps maintenant, alors quoi de mieux que de renouer le duo pour parler de son vaisseau ? Mais alors, raconte-nous Matroskia, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce vaisseau, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'Infinity ? Sans doute l'un des vaisseaux les plus emblématiques de Halo, l'UNSC Infinity s'est rendu célèbre de par son implication dans la campagne de Requiem survenue dans le jeu Halo 4, mais également avec sa taille de 5,694 km qui fait de lui le plus grand vaisseau humain jamais créé. L'Infinity est le premier navire expérimental de type super transporteur. Sa construction fut lancée en 2544 pour se terminer en janvier 2553, soit une durée de 9 ans. Il a été conçu par l'UNSC à partir de technologies Covenant et Forerunner récupérées au cours des guerres et celles trouvées sur le monde bouclier Trevelyan, accessible depuis la planète Onyx. Il avait d'abord été conçu comme l'une des dernières stratégies pour remporter la guerre humain contre Covenant, mais en réalité il fut terminé que peu de temps avant la fin de la guerre en 2553. Il a alors été reconverti en vaisseau amiral à but militaire et scientifique. Et comme dit juste avant, il s'agit du plus grand vaisseau jamais construit par l'humanité, et également de celui disposant de la plus grande force de frappe. De ce fait, aucun dock de l'UNSC ne permet de la rimer. La construction de l'Infinity débuta en 2544 dans le nuage d'or où se trouve un chantier naval secret de Lonnie. Sa construction fut en premier lieu pensée pour être un vaisseau colonial en cas de victoire de l'Insurrection ou des Covenant. Le projet de construction était tenu secret et il était assuré par des travailleurs stationnés sur place en permanence. De plus, les communications étaient coupées tout au long du projet. L'énorme coup du vaisseau empêcha Lonnie de cacher complètement l'existence donc de l'Infinity. La navi avait une implication dans le projet et ils ont donc pu avoir un droit de décision sur le commandant du vaisseau. Ils ont d'ailleurs choisi Andrew Del Rio quelques années avant 2553 car il faisait partie de ses commandants pouvant disparaître sans attirer l'attention. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. Cette décision n'a pas plu à la chef de Lonnie, Margaret Parangoski qui choisit de lui adjoindre Thomas Lasky en qui elle avait beaucoup plus confiance. Pendant sa construction, l'Infinity subit un abordage qui fut maîtrisé par le tout premier Spartan IV. C'est en mars 2553 que la technologie découverte sur le monde bouclier Trevelyan fut incorporée dans le navire. D'autres technologies furent récupérées d'Onyx. Il y avait également 7 ingénieurs Uragok dans la salle des machines pour améliorer les installations. Le tout premier essai en conditions réelles du navire se fera lors de la guerre civile Sanghelli. L'Infinity utilisera son armement pour soutenir les forces de Tel Vadam l'Arbiteur. Cet essai avait pour but de tester l'armement qui s'était révélé être très efficace et surtout de faire une démonstration de la puissance aux élites. Le vaisseau fut mis en service le 21 février 2557 et il avait pour mission de rechercher les halos pour y établir des bases de recherche. Il avait assisté la station Ivanov à déplacer le recomposeur depuis l'installation 03. Les scientifiques sur le halo découvrirent un signal Forerunner, l'Infinity le suivit jusqu'à atteindre Requiem. Il capta alors le signal de détresse de l'UNSC Forward into Down et suivit sa trace. Pendant ce temps, John 117 et Cortana étaient présents tous deux sur Requiem et n'ont pas eu le temps de prévenir l'Infinity du danger du puits de gravité qui attirait tout ce qui se trouvait à l'extérieur de la planète à l'intérieur. Ils ont finalement échoué à prévenir l'Infinity qui s'écrasa à l'intérieur et ont par erreur réveillé le didacte. Les forces de l'Infinity ont réussi à repousser le cryptum du didacte qui scannait le vaisseau à la recherche du recomposeur. Une opération terrestre fut alors mise en place pour détruire les canons à particules et le puits de gravité qui retenaient le vaisseau sur Requiem. Et malgré l'insistance du Major du Spartan 117 auprès de Del Rio sur la dangerosité du didacte, Del Rio resta sur ses positions et fit décoller l'Infinity pour retourner sur Terre. L'Infinity va donc rentrer sur Terre sain et sauf en ayant abandonné le Major et Cortana sur Requiem une décision qui ne va pas plaire à tout le monde puisque Del Rio va être radié de son poste et remplacé par son second Lasky. On est en train de raconter à l'O4, je suis sûr que vous le saviez. Le Mantles Approche, le vaisseau du didacte arriva finalement sur Terre pour attaquer la Terre et pour attaquer l'humanité. L'Infinity était là, présent et il défendit grâce à ses chasseurs spatiaux en assistant le Major en détruisant le bouclier d'accès au réacteur. Plus tard, en février 2558, le vaisseau revint sur Requiem pour continuer ses recherches sur le monde bouclier. Une IA avait également été ajoutée à bord, l'IA Roland. C'est alors que l'Infinity a découvert un artefact qui provoquait des coupures de courant. L'équipage prit donc la décision de ramener une experte en technologie Forerunner, le Docteur Catherine Alcé, on est sur le Spartanops, je suis sûr que vous le saviez. A la suite de la campagne de Requiem, le vaisseau s'engage vers l'étoile Epolosh due à l'élite M-Dama qui voulait détruire Requiem. Mais le lien fut brisé par les Spartans des équipes Crimson et Majestic en trouvant les artefacts et en les désactivant. Le vaisseau réussit à s'échapper de justesse avec un saut en sous-espace juste avant la destruction de Requiem. Plus tard, peu avant le 23 octobre 2558, le vaisseau accueillit donc Catherine Alcé qui avait été capturée par la team Osiris suite à sa trahison avec Julem Dama. Le vaisseau était en orbite de la Terre le 28 octobre 2558 lorsque le gardien de Cortana a apparu. L'Infinity réussit à s'échapper en sous-espace alors que la décharge IUM du gardien toucha tous les autres vaisseaux de l'UNSC. Il dut s'échapper en permanence en effectuant régulièrement des sauts en sous-espace aléatoire pour échapper au contrôle de Cortana. Peu après l'invasion de Cassidy III par les entités, Edward Buck et Veronica Der, personnage emblématique de Halo 3 au DST, se marient à bord du vaisseau. Le 12 décembre 2559, soit plus d'un an après l'invasion des entités, l'Infinity arriva près du Halo Zeta pour une mission visant à neutraliser Cortana. La mission consistait à déployer l'IA, l'arme, sur le Halo afin d'y attirer Cortana pour la capturer et ensuite la ramener sur l'Infinity afin de la détruire définitivement. Une flotte de Kuras et Paria débarqua du sous-espace sous le commandement de Atriox dès l'arrivée de l'Infinity près du Halo Zeta. L'IA, l'arme, a pu être déployée en urgence parmi le chaos causé par les Paria. Le vaisseau humain fut touché très gravement au niveau de la proue à Tribor alors qu'un second cuirassé toucha le vaisseau au niveau des hangars. Le vaisseau fut envahi par les Paria, Atriox prenant part au combat sur l'Infinity également. Le capitaine Laski fut évacué à bord d'un vaisseau et donna l'ordre à tout l'équipage d'en faire de même. Le Major prendra part au combat sur l'Infinity mais fut vaincu par Atriox et laissé pour mort dans l'espace. Le jour suivant, le vaisseau fut téléporté avec le Halo vers une destination inconnue. Cortana se sacrifia finalement en détruisant une partie du Halo pour empêcher Atriox d'en prendre le contrôle. fin mai 2560, lorsque le Major fut retrouvé et vint en aide au personnel vivant du vaisseau sur l'Alo, le statut de l'Infinity et son emplacement étaient encore inconnus. Le roman The Rubicon Protocol indique par contre que le vaisseau ne s'est pas écrasé et dérive toujours dans l'espace. Et voilà pour ce Halo Culture sur l'Infinity. J'espère que ce Halo Culture vous a plu. N'hésitez pas à donner vos théories sur le futur du vaisseau dans les commentaires. est-il détruit ou peut-être caché quelque part ? Pareil pour son équipage, que sont-ils devenus ? J'espère personnellement que Lasky est toujours vivant. Là c'est sûr que du coup on termine presque sur une note négative mais pour moi l'Infinity a un beau background par son côté un petit peu unique. L'Infinity c'est un petit peu le visage de la renaissance de l'humanité et je suis quand même super déçu qu'il n'ait pas eu de vrais moments de gloire avec une véritable bataille spatiale spectaculaire ça aurait été vraiment dantesque. J'aurais adoré par exemple combattre en chasseur comme par exemple dans Halo Reach autour de l'Infinity qui est en train de se faire bombarder comme on a pu voir donc dans la première cinématique ça aurait été vraiment génial on aurait pu beaucoup plus vivre ce moment. C'est clair qu'on aurait bien kiffé une scène comme ça à la Halo Reach j'aurais vraiment pas dit non. Dommage que Halo Infinite n'ait pu utiliser son plein potentiel et à l'essai de côté l'Infinity dès le début du jeu. À Infinity ou pas on aura très certainement l'occasion de découvrir de nouveaux vaisseaux elle est là notre note positive et de continuer à prendre autant de plaisir à jouer à Halo. Encore merci Matroska vraiment de m'avoir invité sur ce Halo Culture, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous à vous tous fans d'Alo, Matroska toi aussi tu prends soin de toi bien sûr. Pensez à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et vive Halo Kino bien sûr je te laisse ta réplique pour clôturer ce Halo Culture. Vive Halo salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501